Les terroristes qui venaient au Burkina, au Niger, etc. Donc qu'est-ce que la France a fait ? Et surtout les généraux français, c'est eux qui ont formé les militaires tchadiens. Ils les ont aguerris parce qu'ils ont estimé, en convainquant l'Union Européenne, en convainquant le National Unique, la seule armée en 2013, quand le Mali a été attaqué, ils ont convaincu Hollande en disant que la seule armée qui peut faire la différence au Mali, c'est l'armée tchadienne. Donc Hollande a cédé à l'argument développé par ces généraux. Il a fait venir pratiquement 2000 hommes tchadiens et ils ont fait la différence en 2 ou 3 jours. Ils ont poussé les guerristes. Donc le secret est plutôt français. Seule l'armée française ou les généraux français peuvent apporter des réponses. Pourquoi monter une armée aussi réditable ? C'est parce qu'ils veulent prendre un otage aussi. Mais quand on dit aux militaires français, aux officiers français, lorsqu'on les rencontre dans les plateaux télé, on leur dit « Vous nous avez monté une armée qui est répressive, il faut penser à cela, mais ils s'en foutent. » Il y avait lors d'un vol en 2008, il y avait un militaire, un officier français qui disait dans l'avion qu'ils l'amenaient d'Indiaména parce qu'on faisait sortir les ressources françaises d'Indiaména. Et un colonel qui disait à une dame française, elle criait un scandale, il dit « Mais c'est pas normal que la France bombarde une population civile. » Le colonel répond à la française et il dit « Mais madame, si c'était pas Idriss Déby, je ne pourrais pas acheter mon appartement à Paris. » Et donc Déby, il a réussi à corrompre même des officiers français qui sont acquis complètement à sa cause. Donc lui, il a développé, comme tu disais, c'était Bernard, je pense, qui disait quelqu'un, ou bien c'était Christian ce matin ou c'était hier, qui disait que Déby a réussi à s'autonomiser par rapport même à Paris. Donc on se trouve dans une situation extrêmement délicate. Concernant la question de France, c'était votre question à vous, non ? Moi, la coalition entre les facs, je pense que vous avez certainement raison. Parce qu'aujourd'hui, certains figures de l'opposition, parce qu'il y a pour certains leaders de l'association civile, quand Déby a tenté de s'opposer pour un sixième mandat, qu'à l'idée d'association, face à cette situation, on ne peut rien, même si la rébellion venait, nous, on s'en foutait. Donc pour eux, c'était l'alternative, même si c'est une option douloureuse, militaire, c'est comme ça que peut-être les gens le soupçonnaient d'être de connivance avec la rébellion. Et il est fort possible que les communications, vous savez, aujourd'hui, depuis un certain temps, ils ont mis au tchat des tables d'écoute qui écoutaient tout le monde. C'est-à-dire, moi, en France, j'appelle Djamera, et l'idée de l'association civile, mes appels en communication sont interceptés, écoutez. Certainement que les Français ont intercepté les communications entre les leaders, c'est ce qui a valu même en 2008, la mort du principal opposant, c'était Ibn Oumansali. Ibn Oumansali était un socialiste, professeur de mathématiques, qui avait échangé avec les rebelles. Et donc, les tables de coups ont intercepté, Déby l'a arrêté, parce qu'ils ont établi un lien de communication entre lui et les rebelles, et il a disparu depuis 2000, jusqu'en un jour. En tout cas, il est évident que, d'après ce que je comprends, c'est que c'est des figures de l'association civile, des partis politiques. Et tu évoquais le cas de Masra tout à l'heure. Masra, c'est quelqu'un qui vient de la Banque africaine de développement. C'est quelqu'un, gros cadre, qui a été formé à Paris, qui a décidé de quitter lui-même la Banque africaine de développement. Et c'est vrai, les gens émettent beaucoup de réserve, parce que c'est quelqu'un qui est d'un système aussi international. Et donc, les masses populaires ne lui font pas confiance pour pouvoir quand même être l'alternatif aux militaires, ou bien alternatif à Édry-Déby. Et donc, nous butons aujourd'hui à une difficulté réelle en ce qui concerne le Tchad. Un mouvement citoyen, une coalition citoyenne qui tente effectivement de mobiliser la rue, elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas de moyens. Et au niveau international, elle n'a pas non plus le soutien nécessaire pour bouger les choses, donc la situation est extrêmement compliquée. Ainsi,